A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. La quinzaine de la journée de l'enfant africain s'est clôturée ce mardi 12 juillet 2022 et c'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi qui a procédé à la clôture de cette période destinée à la promotion et protection des droits de l'enfant. Patti Tondo Angro a signé ce reportage. Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui reste à faire ? La quinzaine de l'enfant africain était une opportunité d'évaluer les engagements pris sur les plans politiques et administratifs en ce qui concerne la situation des enfants. Et c'est là au regard des engagements pris par les États membres du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi qui a clôturé les festivités commémoratives de cette quinzaine dédiée à l'enfant ce mardi 12 juillet 2022 à l'Académie des Beaux-Arts a promis d'apporter une réponse favorable aux plaidoyers des enfants avant de réitérer son engagement de défendre la cause de l'enfant. Au-delà de cette commémoration, il s'agit pour les États africains préoccupés par le bien-être de leurs enfants et partant du devenir du continent de marquer un temps de réflexion sur les conditions de vie des enfants en Afrique, de faire le point sur la situation des violations des droits de l'enfant et de renouveler leurs engagements à prendre des mesures appropriées afin d'assurer davantage le mieux-être à l'enfant. La ministre du genre, enfant et famille, Gisèle Ndaya, a martelé sur les efforts fournis par son ministère pour atteindre les objectifs de développement durable et pris, même dans les thèmes. Aussi, je tiens toute ma reconnaissance à son excellence, M. Jean-Michel Samancondé, pour son sens managériel avec lequel il conduit la politique du gouvernement comme on est par la mise en œuvre de la vision du président de la République et pour cette attisante orientation qui nous permet de parvenir aux objectifs du ministère dans le délustage. Organisée par le ministère des gens, famille et enfants, cette activité entre dans les cadres de la sensibilisation et vulgarisation des instruments juridiques internationales et des lois nationales pour la protection et la promotion de l'enfant. L'objectif de cet atelier est d'améliorer l'organisation des processus électoraux par une gestion de la communication institutionnelle et opérationnelle de la centrale électorale. Ces travaux ont été lancés par le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce mardi à l'hôtel Sultani River de la commune de Galima. Quand la communication n'est pas bien faite, on laisse la place à une autre communication qui peut ne pas aller dans le sens de celle que nous désirons véhiculer. Cette recherche d'une nouvelle identité, d'une nouvelle image, ne peut pas se limiter par un discours, mais c'est aussi par des actes. Madame Patricia Anteya, rapporteure de la CENI, a signifié que l'Assemblée plénière de la CENI est appelée à adopter un plan national de l'information et de la communication institutionnelle et opérationnelle qui intègre les différentes dimensions à la mission et aux attributions de cette institution d'appui à la démocratie. Nous devons calibrer notre communication, mais cette communication ne sera pas une communication mensongère où nous disons des choses que nous ne faisons pas. Ça ne se fera pas comme ça. Nous allons dire ce que nous faisons. Quand nous avons des difficultés, nous allons le dire. Mais nous n'irons pas dire aux gens que tout va bien quand rien ne va bien. Nous dirons aux gens la vérité, évidemment en maintenant la paix sociale. Cette nouvelle image doit être comprise comme le renouvellement de la crédibilité et de la transparence du processus électoral et une meilleure inclusion de toutes les parties prenantes. Les participants à cet atelier, qui proviennent du personnel du cabinet de la CENI et du sectariat exécutif national, vont élaborer un plan national de l'information et de la communication, outil qui soit soumis à la validation de l'Assemblée plénière de la centrale électorale. Et puis la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap a été promulguée par le chef de l'État en guise de remerciement. Les personnes vivant avec handicap vont marcher le jeudi 14 juillet 2022. Regardez. C'était la liesse au ministère de l'Église en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables au motif la promulgation le 13 mai 2022 de la loi organique portant protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap par le chef de l'État et aussi sa publication le 1er juin 2022. Départout où nous sommes passés, à la FECOPEA, Fédération Congolaise de Personnes Handicapées au siège social dans la commune de Kassavoubou ou au centre Achades, à l'Inguala, l'Association des Couturiers pour le Développement et au centre de Mouchi pour les handicapés physiques. C'est la joie et des messages de remerciement au président de la République pour la matérialisation de la vision portant du principe n'est laissé personne pour compte en référence au partenariat mondial de l'agenda 2030 issu des objectifs de développement durable. Nous sommes vraiment très contents d'avoir la loi organique sorti. Nous disons félicitations à ma ministre pour le travail qu'elle a fait. Nous félicitons aussi à madame Bazaï pour vraiment avoir le travail. Pour que cette loi puisse sortir, nous a remercié à son excellent. Félix, vraiment, nous sommes très fiers et très contents. Bisous longue vieille à cette maman. La prochaine étape est l'élaboration et la mise en œuvre de mesures d'application à travers l'installation d'une administration de services. Entendu, la création d'un secrétariat général au bénéfice de PVH et tant d'autres instruments. Allons à présent dans le sud Kivu, les usagers de la route nationale numéro 5, axe Bukavu-Vira. Physique à l'émis, Kindou ou Maniema remercient le gouvernement central à travers le Foner pour avoir sauvé une partie de la chaussée attaquée par une érosion dans les escarpements de Ngomo sur la route Bukavu-Ouvira. Un reportage de Pascal Mouimi, Massimangou, rendu par Marcelin Moundelendombe de la RTNC Bukavu. Réception technique le jeudi 7 juillet par le bureau technique de contrôle BTC en sigle dans les escarpements de Ngomo sur la RN5. Tronçon routier Bukavu-Kamagnola. Réception donc du dallo 4 d'une section de 2,5 mètres de hauteur sur 2 mètres de largeur. Un dallo construit par l'office de route sous financement du gouvernement central à travers le Foner, cédant le programme d'entretien routier PR 2021. Le chef d'agence de la BTC Sud Kivu, l'ingénieur Estache Kitta, a réceptionné cet ouvrage auprès du chef de 501e brigade d'entretien, l'ingénieur Elie Kanané. C'était donc le jeudi 7 juillet lors d'une descente sur la route Bukavu-Ouvira dans le territoire de Walungo. Le bureau technique de contrôle BTC félicite l'office de route Sud Kivu pour avoir construit un ouvrage qui respecte les normes et les règles d'art, comme l'a indiqué le chef d'agence d'ingénieur Estache Kitta. Il n'y a rien à faire, tout est ok, sauf qu'il y a des petites remarques à faire, afin que la route soit vraiment impeccable. Il souhaite voir le gouvernement central financer les travaux de réhabilitation de la chaussée autour du dallo au cadre durant cette bonne période sèche. Et à quelques mètres du nouvel ouvrage, le glissement de terre menace la chaussée. Toujours dans le Sud Kivu, à son arrivée à Kabaret, le gouverneur Théong Nguabidje a présidé la cérémonie de réception officielle de la prison centrale après sa réhabilitation par la Monusco. Images et commentaires, regardez. La centrale de Kabaret a reçu la visite du gouverneur du Sud Kivu, Théong Nguabidje Kassi, venu présider personnellement la cérémonie de réception de cette maison carcérale après sa réhabilitation par la Monusco. Dans le cadre du partenariat avec le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antonigi Sekedi, ici en province, c'est le gouverneur Théong Nguabidje Kassi, visiblement déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, mais aussi à améliorer les conditions de vie des détenus. A l'intérieur de la prison, les détenus disposent des lits couverts de matelas, des chambres connectées au réseau photovoltaïque. C'est dont se félicite le gouverneur Théong Nguabidje. Cette maison d'arrêt réhabilité hébergera les reprises de justice et autres gibiers de potence qui servent encore à troubler la quiétude des paisibles citoyens de la ville de Boukavou et de l'ensemble de la province. La réhabilitation de la prison centrale de Kabaret tombe à point nommé car s'inscrivant dans la volonté du chef de l'État. Les travaux fraîchement réalisés dans cet établissement pénitentiaire de Kabaret nous interpellent à double titre. Ils sont tombés à point nommé parce que cette cérémonie coïncide avec le lancement officiel du programme de développement local des 145 territoires. Programme initié par son excellence le chef de l'État, président de la République, et qui vise à doter nos entités rurales, des infrastructures modernes et viables. Un autre message a été adressé aux prisonniers. Dotés d'un poulaé, d'un moulin de transformation, de maïs et de manioc, 600 mètres de grillage, de la plomberie à la théotérie, tout a été refait pour permettre aux détenus de vivre autrement. Quittons le sud Kivu pour la province du Kouango, où les forces vivent du territoire de Kaemba, en collaboration avec l'UDP, section de Kaemba, ont organisé une marche de soutien en fardessé. Les habitants de ce territoire réitèrent également leur soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, nous dit Lucie Lavi-Chistenda. La paix, rien que la paix, c'est ce que veut tout Congolais, se trouvant sur le sol Congolais, en n'importe quel coin de territoire national. Ceux habitant le territoire de Kaemba, dans la province du Kouango, ne sont pas en reste. Pour soutenir les forces armées congolaises, les commandants suprêmes des fardessés et de la PNC, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, l'UDP, section Kaemba, la notabilité, les forces vives de l'Union Sacrée et toute la communauté des Kaemba sont descendues dans la rue. Une façon pour ces Kaembiens de manifester et réitérer leur soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, et les fardessés par cette marche. L'UDP, section Kaemba, la notabilité, les forces vives de l'Union Sacrée et toute la communauté des Kaemba exigent que la souveraineté et l'intégrité du territoire national soient respectées par tous et que la paix revienne. À l'issue de cette marche, qui est partie de Marchemakolongoulou, projeté devant le bureau du territoire. Un mémo a été lu et déposé par M. Mouye Kéferna, président sectionnaire de l'UDP, pour dénoncer cette énième agression du pays par le Rwanda. Souté au fardessé, l'association Les Amis de Patrick Mouyea vient d'organiser une marche dans la province de la Tchopo et cette association projette d'organiser d'autres marches dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo pour encourager les vaillants militaires engagés au front. De la ville-province Kinshasa, Calico, T-Short, banderol à l'effigie du ministre de la Communication et les Média. Les Amis de Patrick Mouyea marchent dans les avenues de Boyoma, Singamwambé, dans la province de la Tchopo, en guise de soutien au Fardessé engagé au front pour défendre l'intégrité territoriale aujourd'hui menacée par le Rwanda. Il y avait de la joie auprès de la population de voir les Amis de l'Excellence marcher pour leur armée. Les Amis de Patrick Mouyea, Boyoma, mobilisés derrière le Fardessé. Message de réconfort aux vaillants soldats pétanlés sur le T-Short des six hommes et femmes déterminés. Nous défendrons notre nation, même par un seul centimètre, c'est nécessaire. De l'état-major jusqu'au gouvernement, six Congolais ont exprimé leur gratitude au président Félix Chichsé Kédip, chef de l'état, mais aussi aux portes et paroles du gouvernement. Énième activité de cette structure de soutien au ministre Patrick Mouyea, Katimboué, initiateur du nouveau narratif. Bendele et Koyate, tous derrière le Fardessé. Et la traite des personnes doit être bien expliquée aux communautés pour l'efficacité de la lutte. L'agence de prévention et de la lutte contre la traite des personnes est sur le terrain pour sensibiliser notamment à Mouiné-Ditou dans la province de Lomani. Cap vers Mouiné-Ditou, dans la province de la Lomani, c'est une continuité. Formez les acteurs de première ligne sur la traite des personnes en République démocratique du Congo. Une obligation et un objectif majeur de l'agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes appelle Tépé en sigle en vue de bouter hors du pays cet esclavage moderne. La raison de notre présence ici est d'abord de sensibiliser la population de Lomani sur ce phénomène grave qu'est la traite des personnes. C'est un crime grave dans ce sens, il touche à l'exploitation de la personne. Et souvent, les personnes qui sont victimes ne connaissent pas qu'elles sont victimes. C'est une sensibilisation de proximité en vue de toucher toutes les couches de la population. Une treizième session de formation des acteurs de première ligne. Aux acteurs que nous appelons les acteurs de première ligne, c'est-à-dire les magistrats, les avocats, les OPJ, les assistants sociaux, la police et la société civile en général. Cette activité va se poursuivre sur l'ensemble du territoire national. Direction Maniema, pour dire que les 100 ans d'existence de la mission Tunda de l'église méthodiste unie au Congo ont été célébrées dimanche, 10 juillet 2022. Et cette église a contribué au rayonnement de cette contrée. David Moubenga a signé ce reportage. Créée en 1922 par les missionnaires américains après la mission de Wembo Nyama en 1914, la mission méthodiste de Tunda a célébré 100 ans d'existence ce dimanche 10 juillet 2022. La création de cette mission rentre dans le cadre de l'évangélisation de l'église méthodiste unie au Congo. Un culte d'action de grâce a été célébré ce dimanche à la mission Tunda située au village d'Ikongo, cheferie d'Ankoutchou, territoire de Kibombo dans la province du Manema. Plusieurs autorités tant politiques qu'écclésiastiques ont rehaussé de leur présence cette cérémonie parmi lesquelles le conseiller spécial du chef de l'État et le président de l'église du Christ au Congo. J'ai dit merci et surtout au président de la République qui a dépêché son conseiller principal pour venir le représenter et l'événement s'est passé sous ce gilet. Je crois qu'il est le témoin au clair de toutes les réalisations de l'église et ça ce n'est qu'une partie parce que vous irez partout vous allez trouver ce que l'église a fait afin de pôler l'État qui est le partenaire privilégié. Et nous disons merci parce que le chef de l'État a envoyé aussi quelque chose qui a surpris tout le monde qui a pèsé. Pendant 100 ans d'existence la mission méthodiste de Tunda a réalisé plusieurs oeuvres sociales il s'agit notamment des écoles des hôpitaux pour ne citer que ceux-là qui participent aujourd'hui au rayonnement de cette contrée. Revenez à Kinshasa où le professeur Bahatiloukwebo a acheté la parcelle auprès des enfants de Zimbi propriétaires légitimes de la concession numéro 2392 non loin du rond Point Moula les propriétaires légitimes l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse. Edith Chalassini a signé ce reportage. C'est une situation malheureuse qui a mis au centre un accueur de bonne foi d'une propriété foncière par des prétendus propriétaires qui contestent la légalité de la vente. Madame Aurélie Moutamban Zimbi représentante des enfants de Zimbi est revenu sur les certificats d'enregistrement brandi et en explique les mentions. Dans ce certificat d'enregistrement vous allez si vous l'avez en face de vous vous allez vous rendre compte qu'il y figure trois éléments qui attestent incontestablement et sans équivoque aucun que la dite parcelle est la propriété exclusive de la communauté du Saint-Esprit en Afrique à savoir la date de création n'est pas celle de l'église du Christ au Congo la date de publication au journal officiel des statuts de la communauté du Saint-Esprit il est indiqué l'adresse du bureau de liaison de la communauté donc son siège social à cette époque là se trouve sur la rue Koulou numéro 84 dans la commune de Bandalungwa qui était aussi une autre propriété de notre défunt père le révérend Gabriel Zimbi Nsadisi Modeste Batilou Kwebo serait plutôt victime d'une machination politique nous les enfants tous les cinq nous avons fait à notre tour une donation d'une partie du terrain à notre église un pacte centre chrétien et cette surface qu'on a donnée représente le tiers de ce que nous avons eu en donation de la communauté du Saint-Esprit en Afrique et c'est un don que les enfants ont fait c'est ainsi que nous avons vendu le reste de la parcelle aux professeurs Barati c'est le hasard des circonstances qui ont amené le professeur Barati comme client ces éclaircissements ainsi donnés mettent fin au malentendu un des points de l'accord de Biboua entre professeur de l'université et le gouvernement est sur le point de trouver son dénouement il s'agit des véhicules des professeurs qui seront distribués sous peu le ministre l'a dit au président du Rapuco images et commentaires s'inscrivant dans la logique de la matérialisation de la vision du chef de l'état Félix-Antoine qui dit le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouindonzangibutondo vient à travers cette annonce amorcer une des phases décisives de l'application de l'accord de Biboua cette position satisfait le professeur Rodelph Liolo coordonnateur du Rapuco qui s'exprimait au sortir de l'audience qu'il a eue avec le ministre les véhicules destinés aux professeurs sont déjà ici à Kinshasa et nous allons nous retrouver mercredi pour discuter de modalités de distribution de ces véhicules de l'enseignement supérieur et universitaire par ailleurs durant cette rencontre plusieurs autres sujets dont celui relatif aux indemnités de recherche ont aussi été évoqués et à ces sujets Moïd Nzangiboutondo a indiqué à ses interlocuteurs que le travail est en cours la situation sera régularisée dans un prochain avenir qu'est-ce que le logiciel Tompo comment fonctionne-t-il et à quoi il sert et bien quelques ingénieurs et techniciens de terrain viennent de renforcer leur capacité sur le sujet regardez la formation sur le logiciel Tompo vient de se clôturer les cadres financiers de l'OVD ont dit suivre cette formation de la société Tomate grâce à l'action managériale du DG Victor Tumba soucié du recyclage de ses collaborateurs et de les voir manipuler la technologie des points aussi de réaliser leur état financier à temps réel le formateur financier Alain Raoul et Lissol a remis ses logiciels au DG Victor Tumba en présence du DGA Moipu et du directeur provincial l'ingénieur Alain Chimbalanga ils étaient tous satisfaits de la solidité de ce cadre des différentes directions de l'OVD durant la formation notre souci c'est de pouvoir améliorer la direction financière que ce soit la direction générale que ce soit la direction provinciale ce sont les échantillons que nous avons pris dans un premier temps donc la direction générale et la direction provinciale de Kishasa mais nous voulons étendre progressivement cette expérience à d'autres provinces évidemment nous avons ciblé la province du Okatanga et la province du Congo central qui seront les deux autres provinces qui vont suivre satisfaction aussi de quelques participants tout s'est bien passé nous remercions le directeur général Victor Tumba Tchiquela nous remercions encore le directeur provincial Alain Chimbalanga parce qu'il s'est impliqué désormais nous avons le nouveau logiciel Tom2Pro ça va nous aider à travailler avec une rapidité et pour produire les étages financiers à temps réel la pratique des logiciels ça va beaucoup nous aider à mettre la comptabilité de la caisse à jour d'être actualisés nous serons vraiment à la page chaque jour Suive à présent la remise du troisième lot des dons destinés aux familles des militaires au front par les femmes fortes des 26 provinces de la République démocratique du Congo c'était dans le cadre de la campagne dénommée Fardissé au front Bissot Namabotana Bissot Les femmes fortes de 26 provinces de la RDC ont procédé le mardi 12 juillet 2022 à la remise aux forces armées de la République démocratique du Congo par les biais de secrétariat général à la défense du troisième lot des dons collectés en vivres et non vivres destinés à l'assistance des familles des militaires engagées dans les opérations à l'est de la RDC ce troisième lot est composé de plus de 150 sacs de semoules de maïs des sacs de riz des cartons de sardines et autres la présidente de cette structure Madame Bishop Rachidi a remercié les donataires et appelé les Congolaises et Congolais à répondre à cette campagne dénommée Fardissé Nafro Bissot Namabotana Bango Si nous sommes ici c'est pour remettre le troisième lot au Fardissé comme promis nous avons dit que nous allons mobiliser le fond et le vivre surtout le moyen pour nos familles des militaires qui sont au front et c'est comme ça que par la grâce de Dieu toujours les femmes fortes ont pu récolter ce que vous venez de prendre signalons que ces produits qui sont stockés au secrétariat général à la défense seront mis à la disposition de l'état-major général pour la répartition aux dépendants des militaires et le secrétariat général au sport et loisirs a tenu une séance de travail hier lundi 11 juillet 2022 avec les membres de coordination des activités de judo récemment nommé par le ministre des sports il était question pour eux de connaître les missions leur assignées afin de remettre le judo congolais sur les rails regardez les membres les membres des coordinations des judo étaient ce lundi chez le secrétaire général Barthélémy Okito l'objectif de cette rencontre était clarifié au maître Nicolas Lianza et son équipe ainsi que leur programme d'action il faut inventorier le club et les encadres techniques deuxième chose les statuts il faut actualiser les statuts se convoquer une assemblée générale pour faire valider ces statuts et on finit une assemblée générale extraordinaire élective et puis pendant ce temps si l'équipe nationale il y a des compétitions il faut faire participer ces athlètes à ces compétitions à cette occasion le patron de l'administration a fixé l'opinion sur le danger qui guette les judo congolais en cas de métier de la crise il faut faire comprendre aux amis que si cette procédure échoue nous allons tout droit vers deux décisions la première décision le ministre va retirer la délégation du pouvoir deuxième décision si la fédération internationale constate que la crise continue on va nous redire comme on nous a redire la fois passée après ces malaises l'heure est arrivée de porter tous les regards vers la même direction afin de sauver la discipline tel est le vœu du nouveau coordonnateur à tous les judokas congolais de Kinshasa comme de l'intérieur nous leur demandons d'être calmes dans les jours qui suivent nous allons continuer une série d'activités nous allons rencontrer tous les acteurs et avec vous nous allons donner l'évolution de cette mission qui nous a été donnée plus de temps à perdre l'histoire du judo congolais peut à nouveau s'écrire de la plus belle manière si tous les porteurs des judogis s'érangent derrière cette coordination voilà et terminons ce journal avec cette sensibilisation la jeunesse sur le comment éviter le banditisme était concerné à cette sensibilisation les jeunes du quartier Matadikibala dans la commune de Montgrafoula le détail avec Christine Linzo avoir été sensibilisé quatre jours durant la jeunesse baptiste de CBFC Matadikibala a été encore le dimanche 26 juin appelé à renforcer sa foi en Dieu pour être dynamique et utile dans la société car la foi brise les interdits thème développé par la directrice en charge de la jeunesse la diagonesse Charlotte Inga le thème c'est la foi qui embrale les interdits Daniel a utilisé sa foi en Dieu pour voir les rois qui avaient déjà leur donné l'ordre de tuer tout le monde malgré ça qu'on devait tuer aussi Daniel mais il est parti quand même voir les rois pour demander la permission des revenus pour expliquer les jeunes ils doivent avoir la foi en Dieu de ne pas craindre tirant son message dans Malachi 2 à partir du verset 16 Charlotte Inga a appelé les jeunes de Matadikibala à bannir les banditis et à briser certains interdits imposés dans nos familles lesquels bloquent l'épanouissement de jeunes c'est pour qu'ils deviennent à même de contribuer à leur propre évolution et à l'épanouissement de notre beau pays cette conscientisation était faite au cours du kilt célébré et être présent à ce kilt du dimanche les révérends Valéry de Kondambouta et Staline fidèle d'Ondoboni la sensibilisation et le soutien au fardessé reste d'actualité en République démocratique du Congo à la Mongala la population a procédé à cette sensibilisation les différentes agglomérations et bourgades du vaste secteur de Boso Simba en plein territoire de Bungandanga dans la province de la Mongala ont vibré les week-ends derniers au rythme d'une série de matinées sociales des sensibilisations de la population de cette partie du pays quant à leur implication dans le haut fait sécuritaire qui se passe présentement au pays ces activités républicaines organisées par la structure Action citoyenne pour le développement coordonnée par les gouverneurs honoraires de la Mongala Crispin Goundou Ouama Longo qui a connu Enakei Chaluré à son arrivée était une belle opportunité pour ces dinfices de la Mongala de socialiser nos compatriotes à la culture de vertu positive du patriotisme congolais et c'est après avoir procédé au lancement officiel de la formation de membres de cette structure axée sur les multiples défis à relever pour de meilleurs lendemains de la Mongala il convient de noter que cette activité républicaine de Boso Simba intervient après celle organisée à l'Isala Bumba et Yalo Simba au Crispin Goundou et considérée comme une grande bénédiction provinciale Fin de ce journal merci de votre attention et le prochain rendez-vous c'est à 20h avec Françoise Bouéla Bouaki d'ici là bon site de programme sur l'RTNC au revoir